Chère Tidiane Sissé, bonjour. Bonjour. Vous êtes le secrétaire général des agriculteurs du bassin arachidier. Voilà, quelques jours seulement après le démarrage de la campagne de commercialisation de l'arachide. Vous en êtes où exactement au niveau du monde rural ? Écoutez, maintenant on est dans la commercialisation, on est en train de vendre nos graines sur le marché et que par contre les gens s'activent pour vraiment terminer les champs parce qu'il y a beaucoup de graines qui restent dans les champs. Peut-être qu'il y a les débuts de graines qui sont en train d'être vendues. Mais la grande quantité est dans les champs. Des difficultés peut-être depuis le démarrage ? Écoutez, pour l'instant, nous ne concentrons pas trop de difficultés dans la mesure où depuis l'arrêté du Conseil des ministres pour le prix plancher, les paysans n'ont pas attendu le démarrage officiel. Par contre, ils sont en train de vendre leurs graines plus haut que le prix plancher, 260 graines. Maintenant sur le marché, sur certaines zones, les gens sont en train de vendre à 350. Par contre, dans d'autres zones aussi, c'est 325. Donc, il y a une autre évolution. Mais le problème de ces temps-ci, c'est qu'il y a une certaine confusion qui est en train de se faire dans la mesure où on a entendu des camions qu'on avait arrêtés dans la zone de Fonguel et que les gens sont en train d'interpréter. Et je pense que ceci est quelque chose qui n'est pas normal. parce que nul ne peut arrêter un camion pour un prix acheté plus haut que le prix du prix plancher. Donc, je pense qu'à ce niveau, il n'y avait pas vraiment à se dire quelque chose. Mais par la suite, on a entendu que les gendarmes les avaient arrêtés pour des lettres de voiture. Et moi, je pense que aussi, ceci est nul et non advenu dans la mesure où les lettres de voiture ne sont plus d'actualité, dans la mesure où, au moment où il n'y avait que les huiliers qui achetaient, peut-être les lettres de voiture étaient quelque chose de très utile, dans la mesure où il fallait qu'on cherche les points de collecte pour déterminer les prix du transport. Parce que quand je charge sur Nganda et quand je charge sur Tamba, ce n'est pas la même chose parce que le transport n'est pas pareil. Donc, la traçabilité du transport était quelque chose de très normal. Mais avec la libre concurrence, je pense que ceci n'est plus d'or du jour. Donc, à ce niveau, je pense que c'était juste la circonvision qui s'était faite. Est-ce que vous continuez toujours de contester le prix fixé par le gouvernement, c'est-à-dire les 275 ? Écoutez, moi, je pense que ceci n'y a pas à contester parce que c'était un prix plancher. Le prix plancher, c'était pour au moins sécuriser le pouvoir d'achat des producteurs. Parce que, comme vous le savez, auparavant, c'était le Mbappad. Les gens achetaient un prix, vu le prix, c'était des prix vraiment qui n'étaient pas des prix normales. Et que, par contre, le président suivait le dictat des opérateurs. Mais avec le combat des organisations présentes, on a eu à avoir l'état de notre côté pour fixer un prix plancher, de telle sorte que le prix, l'opérateur ne pouvait plus acheter plus bas que ça. Et ceci était pour le bien-être du producteur. Mais, en contrepartie, on pouvait vendre plus que ça. Et c'est ça qui est en train de s'opérer maintenant sur le mondial. Et nous disons que ceci est bon. Je pense qu'avec la concurrence qui va de mise, je pense que peut-être, comme on l'avait suggéré, nous, pour le prix de 500 francs, peut-être on peut arriver. Ou bien on arrivera peut-être à peu près vers les 500 francs d'ici quelques temps. Mais certains disent qu'ils ne vont pas vendre au prix fixé par le gouvernement parce que cela ne les arrange pas. Non, non, non. Moi, je vous ai dit, ça c'est des confusions. C'est des confusions que les gens sont en train de monnaître. Je vous ai dit tout en tout que le prix n'est pas un prix arrêté. C'est un prix plafonné. Un prix plafonné, comme l'émission, c'est un prix qu'on ne peut pas acheter en deçà de 275. Mais on peut acheter au-delà de 275. Donc, il n'y a vraiment pas de truc. Il n'y a pas un dictat pour dire qu'on va vendre 275. C'est pour cela que moi, je pense que certaines organisations doivent au moins avoir de la sérénité et d'être beaucoup plus communiquants et non pas se fixer sur le problème de on ne va pas vendre 275. 275, c'est un prix plancher. Les gens ont le droit à vendre. Moi, je vous ai dit tantôt que les gens vendent à 365. Mais bon Dieu, comment se fait-il qu'on peut dire qu'on nous dicte à 275 ? Non, ce n'est pas possible. Et personne, personne, je vous dis, ni une autorité, ni une autre personne ne peut arrêter le prix à 275. Sinon, on va le porter plainte. Donc, ceci est inadmissible. Et le montant injecté par le gouvernement est suffisant ? Écoutez, parce que le gouvernement peut être la personne de la Sonacos qui est une structure nationale, peut-être. Mais le gouvernement ne met pas de l'argent sur la commercialisation. Mais ce que nous avons entendu sur la Sonacos, par son docteur, il nous a dit qu'il a collecté plus de 52 milliards. Et je pense que l'année dernière, comme il l'a dit, il n'avait que la moitié. Donc, cette année-ci, il a 52 milliards. Donc, il est dans des dispositions pour acheter plus de graines. Et son objectif est de plus de 100 000 tonnes de graines. Et je pense que peut-être, le X c'est quoi ? C'est peut-être, je ne suis pas sûr qu'ils pourront suivre la concurrence. Parce que, généralement, c'est des gens qui traînent les pieds pour acheter moins. Je pense qu'avec la concurrence qui est de plus, peut-être, on va arriver à un prix. Ou je ne suis pas sûr qu'ils pourront suivre le pas. Monsieur Sissé, que pensez-vous de l'apport des Indiens sur la campagne de commercialisation de l'Arachide ? Écoutez, pour nos partenaires extérieurs, comme j'ai l'habitude de le dire, et non pas de stigmatiser, Je pense que ceci est quelque chose qui a apporté beaucoup de plus sur la commercialisation. Parce que, comme vous le savez, la concurrence est quelque chose de très importante. Et que, par contre, l'avènement de ces partenaires extérieurs, on lui a boosté le prix. Et que, maintenant, le paysan, il trouve son compte dans la mesure où, quand vous allez dans le Mondral, maintenant, il n'y a plus de palissades, mais aussi, il n'y a plus de cases, généralement, et que les gens sont en train de construire grâce à la concurrence. Parce qu'au moment où il y avait des huiliers, il y avait beaucoup de choses qui faisaient que les prix n'avançaient pas, parce qu'ils nous taxaient de l'Arachide de flatoxine. Mais aussi, le fait de la commercialisation, aussi, avec les opérateurs, qui ont amené leurs camions à destination au niveau des huiliers, ça a traîné, l'argent a traîné pour récupérer de l'argent. Et que, comme vous le savez, acheter des graines demandait beaucoup d'argent. Et que, par contre, s'ils vont avec des rangs de 100 camions, peut-être, ça va prendre du temps pour décharger, mais aussi, ça va prendre du temps pour recevoir de l'argent. C'est ce qui traînait les graines. Et que, par contre, les paysans qui avaient la nécessité de vendre, peut-être, ils vendaient moins bas que certains prix espéraient. Et ce qui faisait que, vraiment, l'avènement, comme vous m'avez posé, l'avènement de ces opérateurs qui sont venus, il n'y a plus ce problème-là, parce que les gens viennent sur le terrain, ils vous assietent les graines et vous payent compte en compte. Et je pense que ceci a fait de sorte que la concurrence était vraiment quelque chose de favorable. D'accord. On parle souvent, le gouvernement surtout, parle souvent de souveraineté alimentaire, notamment le chef d'un État, Macky Sall. Comment y arriver, en tant que secrétaire général des agriculteurs, de bassin-arachidier ? Écoutez, moi, je pense que ceci mériterait vraiment tout un programme à mettre en avant. D'abord, il y a les semaces de qualité, mais aussi, d'abord, il y a la fertilisation des sols avec le phosphatage. C'est quelque chose de très important. Mais pour l'instant, tous ces deux éléments ne suivent pas. Et je pense que l'État devrait vraiment être regardant à ce niveau. Parce que, comme vous le savez, maintenant, il y a la fertilisation des semaces. Parce que les semaces ne sont pas vraiment contrôlés. On donne ça à certains opérateurs qui ne se soucient même pas de ce qui va se passer. Parce que, généralement, c'est des gens qui ne soucient que de leur poche. Donc, ils nous amènent comme le riz. Peut-être, de partout, des riz qu'on consomme, et des fois, ça ne va pas produire. Et ceci est inadmissible. Donc, je pense que pour ce qui est de l'arrachide, moi, j'ai toujours dit qu'il fallait une caisse unique. Une caisse unique, c'est quoi ? C'est de donner ça aux huiliers. Et pour chacun qui veut des graines, il n'y a qu'à aller là-bas et qu'on les donne des graines pour semer. Et que les huiliers, je pense qu'ils sont beaucoup plus aptes à gérer les semaces. Parce que c'est leur matière première. Parce que quand ils donnent de bonnes graines, peut-être qu'ils peuvent avoir de bonnes commercialisations. Et à ce niveau, peut-être la gérance pourrait être vraiment très, 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 très meilleure. Et par contre, on ne devait pas donner ça à des opérateurs qui ne se soucient que de leur poche. Et généralement, c'est ça qui a déstructuré les semaces. Et les rendements ne suivent pas. Pour un rendement de 3 tonnes, nous nous retrouvons à des rendements de 700 kilos. Et je pense que ceci pénalise d'abord le mondial, mais aussi pénalise la commercialisation, dans la mesure où les huiliers, comme vous le savez, s'accrivent beaucoup des fois dans la commercialisation pour dire qu'ils n'ont pas de graines. Parce que les graines à se partager ne sont pas suffisantes. Parce que tout va être un marché qui est vraiment très important. mais aussi, il y a les exportateurs, il y a les huiliers. Donc, pour ça, les trois réunis, pour se partager les graines, donc il y aura forcément quelqu'un qui ne va pas avoir la quantité qu'il faut. Et je pense que si on avait des bonnes graines, on pourrait avoir des rendements de 3, 4, 5 millions de tonnes. Et ça pourrait être rentable pour tout acteur qui voulait vraiment acheter et faire quoi qu'il soit. Vous êtes optimiste sur le sujet, que ça pourrait être une réalité ? Écoutez, moi, je pense que si ces conditions sont réunies et que la pluviométrie revienne, parce que, comme vous le savez, je pense que cette année-ci, ça a été vraiment une année d'expérience parce que ça a trop plu et l'anacide nous a préduit comme quoi que les pluies vont revenir. Et je pense qu'à ce niveau-ci, vraiment, toutes ces conditions-là sont réunies, peut-être, on aura vraiment d'ici sous peu de temps. Parce que, comme vous le savez, sur beaucoup de spéculations, maintenant, on est près de l'autosuffisance. Parce que, comme vous le savez, le riz, on n'est pas très loin. Mais le maïs, peut-être, avec certaines spéculations, qui peuvent donner 3 tonnes, 4 à 5 tonnes à l'hectare. Et le mille aussi. Je pense que, peut-être, tous ces situations réunies, je pense que, peut-être, on va arriver sous peu de temps. Si vraiment, l'État est plus regardant, comme je vous ai dit tantôt, je pense qu'on pourrait atteindre l'autosuffisance. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général des agriculteurs du bassin Arachidier.